Générique ... Bonjour à tous, à quelques jours du pèlerinage du pape François en terre sainte, beaucoup de projecteurs dans l'Église du Monde sur la Jordanie, l'une des étapes de son voyage. La Jordanie est un pays de sunnites essentiellement, 92% de la population, on compte environ 7 millions d'habitants et les chrétiens eux constituent une minorité autour de 3 à 4%. Alors la Jordanie reste un exemple de bonne coexistence religieuse mais son équilibre demeure précaire, l'afflux successif de réfugiés palestiniens, irakiens puis aujourd'hui syriens. La Jordanie rend la situation compliquée pour la démographie, pour l'économie et la crise actuelle chez son voisin syrien menace aussi l'équilibre politique jordanien. Dans ce contexte, quels sont les enjeux de la visite du pape ? Quelle est aussi la situation des chrétiens de Jordanie ? Et bien décryptage avec notre invité Anand Nasrawin, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, vous êtes jordanien, vous êtes catholique et vous vivez en France depuis de nombreuses années. Alors vous êtes en lien avec votre pays, vous y retournez régulièrement, vous avez encore de la famille là-bas, des proches. Quel regard vous portez sur votre pays à la veille de ce voyage du pape François ? Oui, c'est un pays, comme vous venez de dire, c'est un pays qui donne un exemple de stabilité dans une région qui est ravagée par des conflits meurtrieux. Et c'est un pays en même temps qui cherche son avenir. Oui, c'est un pays qui tend vers la démocratie. Il a déjà pris beaucoup de démarches pour promouvoir la démocratie dans ce pays. Et c'est un pays qui tend surtout à être un exemple de coexistence, de tolérance dans cette région du monde, où il y a quand même des conflits qui touchent la minorité des chrétiens dans ce pays. Je pense à l'Irak, à la Syrie et à l'Égypte. Et la Jordanie, à travers cette visite du pape, veut montrer son visage de tolérant et son visage de pays qui va être le champion de la coexistence entre les chrétiens et les musulmans. Et on peut parler d'une exception jordanienne, justement, dans cette région du monde arabe. Ses voisins vivent des difficultés énormes, vivent des situations de guerre. Alors c'est une exception, certainement, parce qu'il n'y a pas la guerre en Jordanie. Et il y a cette bonne aussi entente religieuse. Oui, l'entente religieuse est vraiment très protégée par les autorités et commencée par le roi lui-même. Il a pris plusieurs initiatives, justement, pour montrer que le visage tolérant de la Jordanie et son souci de promouvoir le dialogue entre les religieux. Quels sont les enjeux, selon vous, de cette visite du pape, de cette étape jordanienne ? Oui, je crois que cette visite du pape a plusieurs dimensions. Tout d'abord, une dimension religieuse. C'est une visite d'un pasteur, de les successeurs de Christ. Et d'ailleurs, les chrétiens de là-bas, j'ai eu de contact, que les chrétiens de là-bas regardent vers cette visite comme la venue du représentant du Christ pour les visiter. Et cela suscite beaucoup d'enthousiasme religieux. Et en même temps, cette visite du pape va promouvoir aussi le dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Parce qu'à l'occasion de cette visite, beaucoup de musulmans, à commencer par les plus hautes autorités de l'État, ont montré leur bonne volonté de dialogue avec les chrétiens. Et en même temps, ils veulent en profiter de cette visite du pape pour justement prendre des initiatives. Et je crois qu'il y aura des initiatives qui vont être prises de deux côtés, du côté du Vatican et du côté de la Jordanie, pour que les deux pays œuvrent pour le dialogue entre les légers et pour la paix. Alors, il sera le quatrième pape à se rendre en Terre Sainte. Le 24 mai, le pape François ira en Jordanie. Première étape de son pèlerinage de trois jours. Une visite très attendue par les chrétiens, comme a pu le constater à Ammane. Marine Wolf, on regarde ce reportage. L'événement se prépare depuis plusieurs mois déjà, ici à Ammane. Ce jour-là, la télévision catholique Noursat Jordan organise une émission spéciale sur la venue prochaine du pape. Mgr Maroun Laham, le vicaire patriarcal pour la Jordanie, est venu y donner une interview sur la signification de cette visite pour l'église locale. Le Saint-Père doit se rendre sur le site du baptême du Christ à Bétanie, au bord du Jourdain. C'est de là qu'est partie l'annonce après que Jésus ait reçu le baptême de la main de Jean-Baptiste. Donc pour nous, c'est très important d'insister que la Jordanie fait partie de la Terre Sainte. Et finalement, comme église jordanienne, d'abord c'est pour nous fortifier dans la foi, évidemment. Chaque successeur de Pierre vient renforcer ses frères. Il vient aussi pour apprécier le rôle de la Jordanie dans tout ce qui est en train de se passer dans le monde arabe. Les 220 000 chrétiens de Jordanie attendent avec impatience cette visite. C'est un des rares pays du Moyen-Orient où cette minorité jouit d'une citoyenneté de plein droit. Alors ils ont besoin de se sentir portés, et notamment par la messe célébrée dans le stade international d'Aman. Le pape veut y rencontrer l'église vivante de Jordanie, mais également les autres églises arabes, puisque de nombreux palestiniens et syriens vivent sur le territoire. Je voudrais vraiment aimer le voir live. Ce n'est pas lui comme un homme, mais ce qu'il représente. Il représente la chrétie, et nous sommes tous les followers de la chrétie. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens ici, et nous sommes en milieu de la guerre, dans le milieu du Nord et du Jordan. Donc c'est vraiment important que le pape vienne et vienne. Ce sera, à mon avis, un autre coup de pouce à nous aider, à rester dans notre région, dans nos pays. Parce qu'avec tout le problème qui est autour de nous, quand même, ça décourage un peu les chrétiens. Cette visite est vécue comme un message de paix et d'unité ici. Un message d'ores et déjà relayé par les communautés chrétiennes du monde. En France, une grande chaîne de prières est organisée le 23 mai prochain. En Jordanie, l'église catholique a composé une prière à l'occasion de la venue du pape. Vous avez un peu ces mêmes échos, cet enthousiasme, cette attente forte de la part des chrétiens. Même loin, je sens cet enthousiasme et cette ferveur des chrétiens pour accueillir le pape à travers les médias, à travers les manifestations, à travers les affiches qui sont maintenant partout. Déjà, il y a des affiches partout dans les grandes villes de Jordanie. Alors, vous avez les rois avec le souverain pontife. Il y a un enthousiasme vraiment très sensible, même, des loins relaissants. Et ce qui montre aussi le grand enthousiasme des Jordaniens, c'est qu'il y a beaucoup de musulmans qui ont demandé à assister à la messe du pape. – Ça peut surprendre, vu d'ici, ça vous surprend, vous ? – Non, ça ne me surprend pas, parce que pour eux, c'est un geste de solidarité avec les chrétiens, c'est un geste d'amour envers les chrétiens, finalement, que de demander, parce qu'il y a des cartes d'entrée, de demander ces cartes d'entrée au stade pour assister. Ça ne m'étonne pas du tout, mais au contraire, je vois que c'est la réalité de la Jordanie en ce moment. C'est-à-dire, chrétiens et musulmans vivent dans une harmonie exemplaire dans la région, bien qu'il y a des cas isolés, bien sûr, des fanatiques de deux côtés, mais en général, la grande majorité, c'est une harmonie exemplaire pour la région, et je dirais à la rigueur, pour d'autres pays du monde. – Vous évoquiez les affiches du pape aux côtés du roi Abdallah. Alors, c'est en arrivé, le pape François va se rendre au palais royal pour une visite de courtoisie au roi et à son épouse. Il ne s'agira pas de leur première rencontre, puisqu'ils se sont déjà rencontrés à deux reprises. C'était le 29 août et le 7 avril dernier, puisque le roi Abdallah a été reçu par le pape au Vatican. Alors, on va voir justement des images de cette dernière rencontre entre les deux hommes le 7 avril. C'est finalement assez rare d'avoir deux visites s'y rapprochées. Pourquoi, selon vous, d'abord, ces deux visites assez proches ? Et voilà, quels sont les liens peut-être entre les deux ? – Je crois que le roi de Jordanie, le roi Abdallah croit que la Jordanie a une vocation avec le Vatican pour promouvoir les dialogues interreligieux, la tolérance et l'entente entre le peuple. Et en même temps, prendre des initiatives, peut-être qu'ils vont rester sur le plan moral, des initiatives pour promouvoir la paix au Proche-Orient. Parce que le roi est concerné par les lieux saints de Jérusalem, il est le protecteur de ces lieux saints de Jérusalem chrétien et musulman. Et il croit qu'il a un rôle à jouer pour sauvegarder ce lieu saint. Et il veut jouer ce rôle avec le pape, comme chef de l'église catholique. Puis, il y a une autre dimension de cette visite, c'est que le roi, et surtout la reine, est très intéressé, la reine Rania, pour promouvoir ce qu'ils appellent le tourisme religieux, c'est-à-dire le pèlerinage à Jordanie, comme la Jordanie a le lieu du baptême de Christ, comme vous le savez. Alors, ils veulent, à travers cette coopération avec le Vatican, s'adresser aux catholiques du monde entier pour leur dire que la Jordanie, c'est un pays de pèlerinage religieux et on vous invite à venir. D'ailleurs, le pape lui-même va aller au lieu du baptême de Christ. – La Bétanie. Alors, on va parler un petit peu de la situation générale dans votre pays, et on va revenir notamment au début du soulèvement arabe en 2011, il y a eu des manifestations à ce moment-là, demandant plus de démocratie. Est-ce que le roi a engagé de vraies réformes ? – Oui, il a engagé des réformes très importantes, et il a nommé des commissions, il a nommé des… Mais, vous voyez, ces réformes restent très limitées au point de vue pratique jusqu'à maintenant. – C'est-à-dire qu'on ne les met pas en pratique à 100%, il y a des lois contre la corruption, il y a des lois pour promouvoir la vie démocratique, la participation du peuple, puis il y a un organisme pour juger les ministres, les anciens ministres, et c'est comme pratique, c'est toujours limité encore. Mais ça existe sur papier, vous voyez ? Alors, on s'attend que ça va venir avec le temps, et en même temps, peut-être que le roi de Jordanie a compris plus que d'autres qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Alors, pour cela, vous avez maintenant des sites internet par dizaines, ils sont très libres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous avez des chaînes de télévision aussi, chose rare, parce qu'à Jordanie, il y avait une seule chose de télévision avant il y a quelques années, et c'était officiel. Maintenant, vous avez des dizaines de chaînes de télévision qui s'expriment, qui font des émissions, pas nécessairement pour le gouvernement, mais qui sont aussi critiques vis-à-vis du gouvernement. Ça, c'est un point très important, la liberté d'expression en Jordanie. – Est-ce qu'il a réussi à calmer un petit peu les mouvements contestataires aujourd'hui ? Quel est le climat social ? – Oui, il y a des mouvements contestataires. – Ça se poursuit. – Ça existe, il y a des mouvements contestataires, et je ne peux pas dire qu'il les a calmés à 100%, je ne peux pas les dire, parce que là, il y a des manifestations, par exemple, tous les vendredis, à la suite de la prière de la mosquée, il y a des manifestations qui réclament toujours des réformes, qui réclament toujours de la liberté d'expression, et il y a aussi des mouvements de jeunes qui ne sont pas très soumis à ce que demandent le roi et le gouvernement, et qui les manifestent, et qui les disent. Et ça, c'est aussi fait partie de la démocratie, mais il faut encore se limiter, et c'est vraiment protéger, pas protéger, mais quelque chose qui est contrôlé par les services de l'ordre. Il ne tolère pas les choses qui dépassent les normes du droit, mais les jeunes peuvent s'exprimer. – Il n'y a pas de répression violente ? – Non, il n'y a pas de répression violente, mais il y a un contrôle qui est très rigoureux, c'est différent. – Et dans ce contexte, les chrétiens, dans tout ça ? – Les chrétiens sont considérés comme les autres jordaniens. – Ils sont citoyens ? – Les citoyens jordaniens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils font les 3 à 4%, bien qu'il y ait d'autres qui disent 6 à 7%, mais les chrétiens, ils ont leur place dans le gouvernement en Jordanie, il y a toujours un ministre chrétien, ils ont leur place dans le parlement, il y a une proportion des députés qui doivent être chrétiens dans certaines régions, vous avez des chrétiens qui ont des hautes fonctions dans l'administration, je ne crois pas qu'il y ait une différence entre chrétiens et musulmans devant la loi. Et les chrétiens se protègent bien parce qu'ils sont des autorités religieuses qui sont très vigilantes vis-à-vis de ce que font le gouvernement comme loi qui peut peut-être toucher un peu la liberté religieuse ou la dignité des chrétiens. Mais je vous dis, c'est très très limité. – Alors le pays souffre aussi d'une crise économique importante, on va y revenir notamment avec la question des réfugiés. Justement, voyons un peu ce qu'il en est du côté des réfugiés, puisque l'histoire de la Jordanie, elle est liée à cette arrivée successive de vagues de réfugiés. Aujourd'hui ce sont les Syriens qui arrivent en nombre, il serait 600 000 selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et 90% d'entre eux ne vivent pas dans des camps. C'est le cas de Gemma Merjané, elle a fui la Syrie en septembre 2012 avec ses neveux et nièces. Elle vit à une trentaine de kilomètres au nord d'Aman, à Zarka, et essaye de reconstruire sa vie, notamment en étant institutrice à son tour pour les enfants réfugiés venus de Syrie. On regarde cet extrait de reportage. Depuis un an, dans la paroisse du père Kourouzoum à Zarka, l'ONG catholique Caritas Jordanie a mis en place un programme spécifique pour scolariser les réfugiés. Un jardin d'enfants accueille trois après-midi par semaine 35 petits Syriens. Gemma y donne des cours d'anglais. Ce qui se passe en mon pays est à cause de manquer les consciences et le savoir. Je peux participer à bâtir un peu de ces générations. Les enfants sont l'espoir de demain. – Voilà, alors ces réfugiés qui sont nombreux, qui vivent pour la plupart dans différents lieux d'accueil. Certains sont dans des camps. Est-ce que la Jordanie a la capacité à accueillir tous ces réfugiés aujourd'hui, ce petit pays ? – Vous savez, malheureusement, la Jordanie a une certaine expérience des spécialistes dans l'accueil des réfugiés. Parce que déjà, elle a commencé à accueillir les Palestiniens en 1948, puis les Palestiniens en 1967, quand il y a eu la guerre israélo-arabe en 1967. Elle a accueilli les Irakiens suite aux événements à la chute de Saddam Hussein. Et maintenant, depuis quelques mois, elle accueille les Syriens. Alors est-ce qu'elle a la capacité ? Ce n'est pas le confort, ce n'est pas le grand confort. – Comment vivent-ils justement ces réfugiés ? – C'est un drame qui sévit au désert, à la frontière, entre la Syrie et la Jordanie. Ils ont construit un grand camp pour accueillir ces réfugiés syriens. – Et là, les conditions de vie sont difficiles. – Les conditions de vie sont dramatiques. Vous voyez, quelques fois, là, par exemple, il y a quelques jours, il y a eu des pluies. Alors vous voyez, il y a des photos de l'eau partout, je ne sais pas comment ils vivent avec ça. Puis ils sont encerclés, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et ils vivent de ce que les organismes internationaux et le gouvernement jordanien leur offrent. Et la Jordanie essaie d'assurer le minimum pour ces réfugiés, c'est-à-dire la santé, l'éducation. Puis il y a des organismes catholiques qui s'activent dans ce domaine, notamment Caritas des Jordaniens, qui sont très, très actifs dans ce domaine, dans une paroisse au nord des Jordaniens qui s'appelle la paroisse de Mofrok, où ils accueillent des enfants, ils accueillent des gens à aider. Et puis, comme vous savez, la France aussi a installé un hôpital militaire, là-bas, dans ces camps. Alors ce qui fait que la Jordanie est aidée par la communauté internationale, ce n'est pas la Jordanie toute seule, mais aidée par la communauté internationale, qui fait le maximum pour… mais ça reste une situation dramatique quand même. – Et difficile, évidemment, qu'ils pèsent sur l'économie du pays, sur les ressources de la Jordanie. – Oui, ça pèse un peu parce qu'ils ont des obligations envers ces réfugiés, comme je vous ai dit, au point de vue santé, au point de vue éducation, au point de vue social. Et ça pèse beaucoup sur l'économie du pays. – Comment est-ce qu'ils sont perçus, ces réfugiés, par les Jordaniens eux-mêmes ? Comment est-ce qu'ils voient cette arrivée massive de réfugiés ? – Vous savez, un réfugié, c'est un réfugié, c'est quelqu'un qui vient d'un pays étranger pour chercher refuge. Et les Jordaniens sont humains. Et je pense qu'ils sont très bien, pas très bien, mais ils les regardent d'une manière humaine, quoi. Ce sont des frères et des gens qui souffrent, parce qu'ils arrivent, vous imaginez, des centaines qui arrivent par jour comme ça. Toute une famille, des enfants, des femmes, des veillards, des pères de famille, qui arrivent comme ça d'un coup dans le territoire jordanien. Et c'est l'armée qui les accueille et les oriente vers les camps de réfugiés. – On va parler un petit peu de la situation de l'Église, l'Église catholique. – Oui, voilà, quelles sont un petit peu les différentes communautés présentes ? – Il y a plusieurs rites, il y a les latins qui suivent les rites latins, il y a les grecs orthodoxes, vous voyez, qui suivent les rites orthodoxes. Puis vous avez d'autres églises, mais qui sont d'obédience catholique aussi. Par exemple, je pense aux grecs Melkite, Melkite catholique, il y a des maronites, il y a des arméniens catholiques et des arméniens orthodoxes. Il y a plusieurs rites dans cette église qui est en Jordanie, vous voyez. – Quelle est la vitalité de cette église aujourd'hui dans le pays ? – C'est une église qui a beaucoup de vitalité, à mon avis, parce que je pense aussi à l'église latine, que je connais le mieux. C'est une église qui a ses évêques autochtones. Par exemple, là on a vu tout à l'heure Monsignor Laham, le vicaire patriarcal de Jordanie. C'est un Jordanien, né en Jordanie. Il a été prêtre en Palestine, puis après il a été l'archevêque de Tunis avant de revenir en Jordanie comme vicaire général. Cette église qui a des évêques autochtones, ses prêtres autochtones, ses paroissiens, ses fidèles et ses écoles. Chaque paroisse a une école en Jordanie, dans l'église latine, pour vraiment l'éducation des jeunes. Et les élèves ne sont pas tous des chrétiens, il y a beaucoup de musulmans aussi. Et puis c'est un lieu de rencontre entre chrétiens et musulmans à travers cette école qui favorise l'église à ses organismes sociaux. Vous voyez, il y a le Caritas, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'autres associations qui travaillent. Et il y a l'université catholique américaine de Jordanie qui dépend du Parc d'Arca latin de Jérusalem, à côté de Madaba. – Alors elle a ouvert ses portes en 2011, c'est un pas important pour le pays. – C'est un pas très important parce que là, ça donne une dimension supérieure de l'éducation catholique en Jordanie. C'est une université, et puis comme je vous ai dit aussi, c'est une université qui accueille aussi des étudiants. Ce ne sont pas des étudiants, des chrétiens et musulmans, et qui favorisent un peu les rencontres et les dialogues. et qui apportent aussi pour les patriarcas latins, parce que c'est important. – Alors vous parliez tout à l'heure de cette bonne coexistence religieuse entre chrétiens et musulmans, même s'il y avait parfois peut-être des dérives un peu fondamentalistes. Dites-nous un petit peu, quel est le visage de l'islam aujourd'hui en Jordanie ? – Le visage de l'islam en Jordanie, c'est la majorité, la grande majorité des musulmans sont des gens tolérants. Là, il n'y a rien à dire, au moins au point de vue, dans leurs gestes publics, dans leurs comportements avec les chrétiens. La majorité sont des gens tolérants, qui respectent les chrétiens. Comme je vous ai dit, l'exemple, c'est la volonté ou le désir de ces musulmans d'assister à la messe du pape. Ça c'est un exemple. Puis vous avez des fanatiques, il y en a partout dans le monde, mais c'est une très petite minorité en Jordanie. Vous avez des gens qui appellent à la violence, des Jordaniens qui ont fait leur réputation dans ce domaine. Je pense à Zarqawi, il est d'origine jordanienne, et tout le monde connaît son passé terroriste. C'est-à-dire qu'il y a des cas isolés, des fanatismes, mais la très grande majorité des chrétiens sont tolérants et ils ont la volonté de vivre en paix et en toit. – Les musulmans. – Avec les musulmans, avec les chrétiens. – C'est ça, donc ce sont des cas isolés, ils ne s'en prennent pas. Les fondamentalistes n'attaquent pas les chrétiens. – Non, on n'a jamais vu, par exemple, une église brûlée en Jordanie. Jamais entendu parler de ça. Ou un prêtre kidnappé, ou un évêque qui a été pris en otage. C'est des choses qu'on n'a jamais entendu parler en Jordanie, vous voyez. Alors pour vous dire que l'atmosphère générale, c'est une atmosphère de paix, et il y a toujours des cas isolés des fanatiques et qui se manifestent dans la vie de tous les jours. Mais c'est des cas isolés et qui sont contrôlés. – Une dernière question pour vous. Quel est le défi pour l'avenir de l'église dans votre pays ? Est-ce que les chrétiens restent chez eux ? – Les défis, je crois que pour l'église, ce n'est pas seulement en Jordanie, mais en Palestine aussi et en Israël, c'est la paix. Parce que les chrétiens, ils sont plus tentés, d'émigrer en Europe et aux États-Unis que les musulmans. J'espère que c'est une dimension plus chrétienne pour émigrer. Et si la paix est un défi pour les chrétiens comme pour les musulmans, la présence des chrétiens, surtout en Palestine, qui est très proche, et c'est le même diocèse avec la Jordanie, l'avenir de la présence des chrétiens dans cette région du monde dépend beaucoup de la paix. Et pour cela, je crois qu'il faut travailler beaucoup pour la paix. Puis il y a un aspect très important pour aider les chrétiens, c'est le pèlerinage des occidentaux, des chrétiens de l'Occident. Et ça aide beaucoup les chrétiens de là-bas, parce qu'ils sentent qu'ils sont entourés par des pèlerins qui viennent les voir. Et pour cela, c'est un élément très important pour l'avenir des chrétiens, qu'ils soient soutenus par des pèlerinages organisés par les chrétiens en Europe pour aller les voir. – Merci beaucoup, Adnan Nasrawine, pour votre éclairage sur les chrétiens de Jordanie. Sachez que vous pourrez bien sûr vivre ce voyage du pape en Terre Sainte en direct sur notre antenne à partir du 24 mai. Et puis pour terminer cette émission, on va se quitter en musique avec un extrait de l'hymne officiel de la visite du pape. L'hymne s'intitule « Sur les pas de François ». On écoute, très bonne semaine à tous. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501